Notre Dieu, on est penché devant toi, devant toi seul, et dans le nom de Jésus, et par la puissance de ton esprit. D'être aussi proche de l'Éternel des armées, le Créateur du ciel et de la terre. De pouvoir dire, ô notre Dieu, et d'être certain que tu es disposé envers nous. De pouvoir avoir la certitude, ô Dieu, que tu nous aimes, que tu nous guides, que tu nous pardonnes, que tu nous relèves. Quelles sont extraordinaires tes promesses, ô Père. On s'approche de toi ce matin, puis on veut entendre ta voix. On veut entendre ta parole. On veut que tu parles à nos cœurs. On veut que tu changes nos vies. On veut que tu nous rendes, Seigneur, plus conformes à ton Fils. On veut que tu nous donnes de la puissance contre le péché, de la joie en toutes circonstances, du bonheur qui résiste à toutes tes preuves. Tu connais chacune des personnes qui est ici aujourd'hui, Seigneur. Toi seul peux adresser la parole dans leur situation. La parole dans leur cœur. Tu dis, Seigneur, dans le Proverbe, combien est douce ou combien est bonne une parole dite à propos. Seul ton esprit peut toujours dire une parole à propos dans chacune de nos vies, par le texte qu'on va exposer ce matin. Et Seigneur, c'est pour ça que je te demande de la puissance. C'est pour ça que je te demande de la grâce pour ce peuple qui s'est déplacé pour être dans ta présence, pour chercher ta face, pour avoir quelque chose de toi. Fais-lui du bien, Seigneur. Fais-nous du bien pour que le nom de Jésus, par qui on t'invoque, soit glorifié dans ce lieu, dans nos vies. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner, encore une fois, dans l'Épitre de 1 Pierre. La première lettre de Pierre, pour ceux qui cherchent peut-être, c'est vers la fin du Nouveau Testament, un peu avant l'Apocalypse. Comme on va le voir aujourd'hui, on est rendu au verset 24, mais je vais commencer à lire à partir du chapitre 2. On est rendu au verset 24 du chapitre 2, mais on va commencer à lire à partir du verset... Je vais vous lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 25, et derrière moi sont affichés les versets 24 et 25. Donc, je commence à lire la parole de Dieu à partir de 1 Pierre 2, 18. Vous, domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile. Car c'est une chose digne de louange de supporter des afflictions par conscience envers Dieu, en souffrant injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il si maltraité pour avoir mal agi, vous l'endurez? Mais si vous souffrez en faisant le bien et l'endurer, c'est digne de louange devant Dieu. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. « Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas l'outrage. Quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. Lui qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions pour la justice. Par la meurtrissure de qui vous avez été guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais maintenant, vous êtes retournés aux bergers et aux surveillants de vos âmes. Amen. Et donc aujourd'hui, comme vous vous en rendez compte, on continue notre exposé verset par verset de cette magnifique lettre de l'apôtre Pierre. La semaine dernière, on s'est concentré sur les versets 21 à 23. Qu'est-ce qu'on a vu dans ces versets-là? On a vu que l'apôtre remémorait aux croyants qui sont véritablement chrétiens. Ceux qui sont véritablement en Christ, il leur rappelait que, oui, ils sont appelés à une vie absolument extraordinairement abondante et éternelle. Mais bien souvent, les chrétiens sont appelés à cette vie-là par le moyen des souffrances terrestres injustes. Donc, c'est appelé aux choses les plus sublimes, les choses éternelles, les choses qui demeurent, les choses inexplicables, indescriptibles. À une joie d'effort, Pierre dit, chapitre 1, c'est-à-dire une joie indescriptible. Mais souvent, ils sont appelés à s'y rendre par le chemin des souffrances terrestres injustes. Le chrétien, frères et sœurs, est véritablement appelé de Dieu à vivre des afflictions sur terre. À souffrir des fois des souffrances injustes. À les endurer tout en continuant à bien faire. Ce chemin-là, qui est absolument difficile, on va l'avouer, qui est humainement impossible, nous est pas toutefois complètement inconnu. Pourquoi? C'est parce que nos yeux sont fixés sur quelqu'un. Nos yeux sont fixés sur notre seul maître, qui, lui, nous y a précédés. Lui a déjà passé sur ce chemin-là, et puisqu'on le regarde, lui, ce chemin-là nous est pas inconnu. On devient pas chrétien en disant, j'aurais jamais pensé que c'était un chemin de croix. Que c'était un chemin sur lequel je pouvais souffrir injustement. Peut-être que nous, chrétiens, en Occident, 2024, on peut être surpris. Mais pas les premiers chrétiens qui ont vu leur Christ, leur Messie, leur Sauveur, être crucifiés injustement. Jésus, c'est l'homme de douleur, comme on l'a chanté. C'est l'homme de douleur par excellence. Et en ça, nous dit Pierre, il est un modèle pour nous, et nous devons suivre ses traces. C'est ce que l'apôtre dit dans les versets que j'ai lus précédemment, qu'on a vus la semaine dernière. Dans les versets 22-23 qu'on a exposés la semaine dernière, Pierre donnait deux choses spécifiques sur lesquelles nous devons imiter ou essayer d'imiter Jésus par rapport aux souffrances. Nous sommes appelés à l'imiter, mais comment? Il y a une de ces exhortations-là, un de ces modèles-là qui est par rapport aux hommes, horizontale, puis l'autre part, c'est par rapport à Dieu vertical. Horizontalement, Pierre nous disait que comme Jésus, nous ne devons jamais nous venger nous-mêmes des injustices qui nous sont faites. Comme Jésus, on ne doit jamais outrager ceux qui nous outragent. Comme Jésus, on ne doit jamais menacer ceux qui nous font souffrir. Comme Jésus, on ne doit jamais combattre le mal par le mal. On combat le mal activement, on n'est pas juste passif dans l'histoire. On combat le mal, pas par le mal. On combat le mal par le bien. Mais comment c'est possible, ça? Pourquoi? Comment réussir à constamment endurer, sans répliquer, lorsque je suis sujet d'injustices répétées? Bien, c'est en imitant Jésus sur la deuxième chose verticale qu'il fait dans les souffrances. C'est-à-dire que comme Jésus, nous aussi, il faut souffrir par la foi. Comme Jésus, on ne doit pas fixer nos regards sur les injustices eux-mêmes, mais on doit fixer nos regards sur celui qui juge justement. Comme Jésus, on doit faire confiance que Dieu ne nous oublie pas dans nos souffrances et nos afflictions. Comme Jésus, on doit savoir que notre Dieu a notre cause dans ses mains. Comme Jésus, on doit comprendre que lorsque Dieu nous demande de ne pas nous venger nous-mêmes, c'est parce que Dieu a l'intention de nous venger lui-même. Comme Jésus, on doit avoir la certitude que toute injustice va cesser bientôt et que toute justice sera établie devant tous. Lorsqu'on traverse ou qu'on doit, ou qu'on est appelé à traverser des afflictions injustes de la part des hommes, on doit donc se souvenir, ce saint réflexe-là que l'apôtre nous exhorte d'avoir, qui est quoi? De regarder à Jésus notre modèle. Dans la souffrance, comme dans la souffrance injuste, nous devons regarder à Jésus notre modèle. En lui, on va toujours, 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 toujours trouver la manière d'agir. Peu importe quelle situation. Mais ce n'est pas la seule chose, lorsqu'on fixe les regards sur Jésus et sur ses souffrances et sur les afflictions qui ont tombé sur lui et sur les injustices qui ont tombé sur lui, la seule chose qu'on remarque ou qu'on trouve en faisant ça, ce n'est pas seulement un modèle. Lorsqu'on regarde les souffrances de Christ, nous ne voyons pas simplement un modèle de souffrance. Les afflictions que le Messie a dû subir, ce n'étaient pas les souffrances ordinaires d'un homme ordinaire. Jésus ne faisait pas que passivement subir des tourments de la part de pécheurs. Pierre, dans notre texte, il médite, si vous l'avez peut-être déjà remarqué, il médite Esaïe 53. Il cite quatre ou cinq fois Esaïe 53 par rapport aux serviteurs souffrants. Et c'est de là qu'il tire ses versets et ses propos. Et lorsqu'il regarde les souffrances du serviteur souffrant dans Esaïe 53 et les injustices qu'il a dû subir à propos d'hommes par rapport à des hominiques ou des hominiques, il nous rappelle au verset 24-25 que les afflictions du Messie, les injustices qu'il a subies, faisaient partie d'un tout bien plus grand, faisaient partie de quelque chose de bien plus significatif que d'être un simple modèle de souffrance. Il écrit, verset 24, qui lui-même, en parlant du Christ, qui lui-même a porté nos péchés en son corps, sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions pour la justice, par la meurtrissure de qui vous avez été guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés aux bergers et aux surveillants de vos âmes. Voyez-vous, bien-aimé de Dieu, lorsqu'on fixe les yeux sur l'homme de douleur, lorsqu'on fixe les yeux du cœur sur l'homme de douleur. Ce n'est pas uniquement un modèle d'endurance qu'on regarde. Non, ultimement, ce qu'on regarde, lorsqu'on regarde les souffrances du Christ, lorsqu'on pose les yeux sur les horreurs qu'il a dû subir, heure après heure, ce qu'on voit, ultimement, c'est le rédempteur. Pas juste un modèle, mais le rédempteur, notre rédempteur, le sauveur, notre sauveur, le médiateur, notre médiateur. C'est ce qu'on voit lorsqu'on voit les souffrances de Christ. Lorsqu'on regarde, oui, il est notre modèle, puis lorsqu'on le regarde comme modèle pour marcher sur les traces qu'il a marché, pour nous aussi être capables de souffrir injustement, on réalise que, dans le fond, il est infiniment plus que simplement un modèle à imiter parce qu'il est aussi, mais il est surtout, notre héros, le héros de nos âmes, le champion de notre salut, le porteur de nos péchés, le vivificateur de notre mortalité, le guérisseur de nos plaies, le berger, le surveillant de nos âmes. L'apôtre Pierre, il ne peut pas s'empêcher lorsqu'il parle ou lorsqu'il médite les souffrances de Christ, il ne peut pas parler de ça comme un modèle sans dire, mais aussi le but ultime de ses souffrances, c'est ça. C'est comme s'il ne peut pas seulement se contenter de dire, bien, c'est un bon modèle pour toi, les souffrances de Jésus. Si Jésus a souffert et si Jésus est mort, ce n'est pas simplement, ni même premièrement, pour te laisser un modèle de comment mourir et de comment souffrir pour la gloire de Dieu. Mon âme, frère et soeur, est absolument écoeurée, je vous le dis, est écoeurée, mon âme, de constamment et de plus en plus entendre des gens qui parlent de la passion de Christ simplement comme un bon modèle de moralité. Vous comprenez simplement comment? Il y a de plus en plus, on a des gens qui se disent chrétiens, on appelle ça le christianisme libéral, je vais faire attention à mes mots, mais un type de pseudo-chrétien qui constamment dit, bien, les miracles de Jésus, sûrement pas, fils de Dieu, bon, sûrement pas, ça a été exagéré par après, mais comme un modèle de moralité. Si on peut suivre Jésus, ça, c'est un maître d'une bonne religion. Mon âme est écoeurée d'entendre ce genre de choses, comme si Jésus était simplement un autre leader, un autre groupe religieux qui amène une bonne morale dans notre vie. Le Père n'a pas envoyé le Fils, et Jésus n'a pas été volontairement sur cette infâme croix-là, uniquement pour nous montrer une illustration d'amour sacrificiel, simplement pour nous montrer une illustration de bonté et de grâce. Ce n'est pas ce que Jésus est venu faire. Il a été un modèle, mais ultimement, ce n'est pas ce qu'il est venu faire pour nous. Quel crime! Et je pèse mon mot, c'est un crime, un péché de croire que Jésus est simplement venu nous montrer comment marchait une vie chrétienne. Jésus ne fait pas juste être un modèle de marche. Il est le chemin lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'est pas juste venu nous modeler comment il fallait vivre une marche chrétienne. Il n'est pas juste venu nous montrer comment, exemple, on devait souffrir, puis comment mourir. Non, il est venu souffrir et mourir pour nous-mêmes. Il est venu vivre à notre place. Il est venu mourir à notre place. Puis je crois que l'apôtre Pierre sait que lorsqu'on subit des afflictions injustes, puis qu'on cherche à endurer tout ça en persévérant, en faisant le bien malgré tout, bien, notre motivation ultime, puis notre puissance même, ne se trouve pas ultimement en Jésus comme modèle. C'est une motivation. Il en parle. On a passé un message là-dessus, comment c'était important d'avoir Jésus comme modèle. Mais ultimement, c'est ça qui n'est pas notre plus grande motivation. Ce n'est pas notre plus grande puissance dans la souffrance injuste. Ce n'est pas Jésus en tant que modèle, mais c'est que Jésus en tant que sauveur, en tant que rédempteur, savoir que Jésus n'a pas été outragé, n'a pas outragé ceux qui l'outrageaient, de savoir que Jésus s'en remettait à celui qui juge justement, c'est une réalité, oui, que je veux absolument imiter moi aussi. Mais de savoir que Jésus a porté mes péchés sur lui-même pour que moi, je sois en lui, mort au péché, trouve la puissance de vivre pour la justice, ça, c'est une réalité non seulement qui me motive, mais qui me brise, qui m'énergise et qui me transforme. Si je me couche au lit le soir après avoir vécu des afflictions difficiles puis injuste toute la journée, c'est vraiment très bien qu'en me couchant le soir, je place devant mes yeux le modèle de Christ et que je me répète, laisse aller la colère, Vincent, ne te venge pas, regarde le Seigneur ne s'est pas venger lui-même, toi aussi ne te venge pas, mais fais confiance à Dieu comme le Christ te fait confiance à Dieu. C'est bien faire ça, ça, c'est de mettre en pratique la prêche la semaine dernière. Mais ce qui me donne vraiment de la puissance puis de la motivation à persévérer, à faire le bien, même dans les injustices, même dans l'économie, de donner un verre d'eau à mon ennemi, comme nous dit la parole, c'est surtout de me rappeler que mon Jésus a porté mes péchés sur le bois afin que moi, je vive pour la justice. Parce que là, je me dis, comment pourrais-tu consciemment pécher, Vincent, en gardant dans ton cœur de l'amertume puis en te vengeant toi-même alors que ton sauveur a dû si affreusement mourir afin de te pardonner puis de te faire avancer dans une nouveauté de vie? Voyez-vous la différence entre juste un modèle et mon sauveur comme motivation? Il est vraiment important de se rappeler constamment Jésus comme étant notre modèle, mais il est encore plus essentiel de se rappeler constamment qu'il est notre sauveur. C'est pour ça que je crois que l'Esprit-Saint inspire la peau de Pierre à écrire les versets 24 et 25 après avoir écrit les versets 20 et 23. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le verset 24. La semaine prochaine, Dieu voulant, le verset 25. Mais dans le verset 24, là où l'Esprit nous enseigne en quoi consistaient réellement les souffrances de Christ, est-ce que c'était simplement des injustices humaines, horizontales, où il y avait plus que ça? On va voir ça, mais aussi, quel était l'un des buts des souffrances de Christ qu'il a si victorieusement enduré? Et le titre de la prédication, c'est « Il est mort pour que nous vivions. Il est mort pour que nous vivions. » On va voir deux points. On va m'indiquer deux points. Le premier, c'est que Jésus a souffert afin de porter nos péchés. Jésus a souffert afin de porter nos péchés. Et le deuxième point, Jésus a souffert afin de nous vivifier. Jésus a souffert afin de nous vivifier. Il est écrit dans ta parole au Père que toi seul peux nous révéler le Fils. C'est ce qu'on te demande. De nous révéler le Fils dans ses souffrances, dans sa gloire, pour qu'on ait une connaissance plus juste, puis des cœurs, puis des affections de cœur plus conformes à ce qu'il a vraiment fait sur cette croix. Amen. Jésus a souffert afin de porter nos péchés. La porte écrite au verset 24, c'est clair comme de l'eau de roche, qui lui-même a porté nos péchés en son corps, sur le bois. Je sais que s'il fallait se fier aux pseudo-prédications de l'évangélisme contemporain qui se fait trop souvent, ou s'il fallait se fier à plusieurs documentaires qui se faits sur, supposément, le christianisme, on pourrait penser qu'au cœur du christianisme, c'est qu'est-ce qui se trouve là? Il se trouve le développement personnel puis les œuvres de charité. Si on se fie à ce qu'on entend, ça pourrait être ça. Or, il est malheureusement vrai pour bien trop de dites églises de nos jours que c'est ça, mais ce n'était pas ça, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'Église, et ce n'était surtout pas ça dans l'Église primitive qu'on lit dans le Nouveau Testament. Alors, le message de l'Évangile n'est pas à propos de ton développement, le cadre du message de l'Évangile n'est pas à propos de ton développement personnel, n'est pas à propos de ta prospérité terrestre, le message de l'Évangile n'est pas à propos de ton estime de toi, le message de l'Évangile n'est pas à propos de l'accomplissement de tes rêves. Ce n'est pas ça, le message de l'Évangile. Donc, tu me demandes, bien là, à propos de quoi d'abord, l'Évangile, si ce n'est pas à propos de ces choses-là? Je te remercie tellement de poser cette bonne question. Ça me fera plaisir d'y répondre. Mais en fait, je vais laisser l'apôtre Paul y répondre. Et je le cite dans 1 Corinthien 2.2. Si on demandait à Paul, c'est à propos de quoi de l'Évangile? C'est à propos de quoi de ton ministère? C'est à propos de quoi la vie, apôtre Paul? 1 Corinthien 2.2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le christianisme est à propos de Christ, bien évidemment, et l'Évangile, qui est le message du christianisme, est à propos de Christ crucifié. Les souffrances de Jésus et sa mort à la croix ont donc toujours été au centre de l'expérience du chrétien, au centre de la vie du chrétien, des louanges du chrétien, du service du chrétien, de la persévérance du chrétien, des prières du chrétien, de l'assurance du chrétien, Jésus-Christ puis Jésus-Christ crucifié. Voilà ce que le chrétien pense, voilà ce qu'on chante, voilà pourquoi on prêche. C'est à cause de ces simples mots-là, Jésus-Christ crucifié. La pensée de la croix est donc toujours ou devrait être toujours prédominante dans tout ce que le chrétien pense, fait et endure. Monsieur le pasteur, est-ce que vous ne trouvez pas ça déprimant et morbide ce que vous dites? Morbide? Ça le serait si Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts. Or, Jésus est vivant. Tu me dis déprimant? Ça pourrait l'être si, par cette croix, Jésus ne me donnait pas l'abondance de la vie de maintenant et pour l'éternité. Or, c'est ce qu'il me donne. Voilà pourquoi la crucifixion, en fait, pourquoi donc la crucifixion d'un homme juif du premier siècle est si centrale à notre foi et à notre conduite, si centrale à ce qu'on croit et à ce qu'on fait. Pourquoi, exemple, on lit l'Apocalypse et on se rend compte dans la vision de Jean en Apocalypse 5-12, on entend et on voit des myriades de myriades et des milliers de milliers qui chantent et qui crient ceci, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Pourquoi on célèbre un agneau immolé, c'est-à-dire sacrifié, égorgé, tué? La raison, c'est simple. C'est parce que lui-même a porté nos péchés sur son corps, sur le bois. Si tu ne comprends pas ces environ 12 mots-là, tu ne pourras jamais comprendre quoi que ce soit d'un chrétien ou du christianisme. Si tu ne comprends pas, rien de lui-même a porté nos péchés en son corps, sur le bois. C'est quelques mots-là qui sont scandaleux pour certains et pour une majorité qui est de la pure folie. Pour tous les chrétiens, ils sont pourtant puissance de Dieu et sagesse de Dieu en Corinthien 24. À part ces simples 12 paroles-là, ce qui le concerne, tu comprends que je ne dis pas juste les mots-là, mais ce qui le concerne, des millions de chrétiens au travers de l'histoire sont morts joyeusement à cause de ces paroles-là. À cause de ces paroles-là, des millions de chrétiens ont enduré l'injustice à cause de ces paroles-là, des millions, de millions de chrétiens ont vaincu, ont vaincu, victoire, ont vaincu le mal par le bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces paroles-là pour être, qu'est-ce qu'ils ont de si extraordinaire pour causer ça dans la vie de petits, faibles, des faibles petites brebis, des pauvres petits chrétiens? En quoi elles sont si puissantes, ces paroles-là? Pourquoi sont-elles si précieuses pour tout chrétien? La raison pour laquelle elles sont si puissantes et si précieuses pour nous, c'est parce que ces paroles-là nous proclament constamment que la seule manière par laquelle nous pouvons enfin être sauvés du péché, de la culpabilité, de la vanité, de la mort, de la condamnation, du jugement, du feu éternel, c'est parce qu'il est écrit dans ces paroles-là. Ces paroles-là nous rappellent par quoi on peut enfin être sauvés. Pourquoi ces paroles-là sont si puissantes et précieuses? C'est parce qu'elles nous enseignent encore et encore qu'on ne peut pas être sauvés par nos propres efforts, par notre propre justice ou par nos propres bonnes oeuvres. Pourquoi ces paroles-là sont si puissantes et extraordinaires? C'est parce qu'elles nous témoignent encore et encore que nous sommes assurément sauvés, nous qui croyons dans le nom du Fils de Dieu parce que c'est lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. On va les méditer ces paroles-là quelques instants. Mon frère, ma soeur, rappelle-toi que Jésus a porté quand t'écris qu'il a porté. Le mot grec traduit par porter, ce n'est pas juste comme j'apporte à l'éjade dans les bras. C'est le mot, c'est le même mot, c'est la même ration de le mot pour fardeau. Il y a une idée de lourdeur, de pesanteur, de quelque chose de difficile, de quelque chose même de pénible. Sur la croix, ce qui s'est passé, ce n'était pas juste des souffrances humaines, c'était un fardeau pesant, éprouvant, pénible que Jésus a porté sur ses épaules. Pas de ses épaules littérales, mais sur son âme. C'était quoi ce fardeau-là qu'il a porté? Il a porté nos péchés. Hein, c'est... Oui, Jésus, physiquement parlant, a trouvé difficile de porter sa croix jusqu'à sur le Mont Gaugata, mais ce n'est pas ça qui était vraiment lourd pour lui. C'était tes péchés et c'était mes péchés qui l'écrasaient. Comprenons ici qu'on ne parle pas de péché dans un sens métaphysique. C'est comme... C'est pas là... On ne parle pas que c'est la substance ou l'essence du péché qui a été mis sur l'âme de Jésus. Ce que je veux dire, ce n'est pas l'essence de mon mensonge qui a été mis sur Jésus. C'est la condamnation, c'est la culpabilité de mon mensonge qui a été placée sur Christ. C'est la condamnation que mérite mon mensonge qui a été mis sur Christ. C'est dans ce sens-là qu'il a porté nos péchés. Comme l'écrit Isaïe d'où que Pierre tire son passage, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Sur la croix, Jésus a porté les souffrances et les douleurs que nous méritions à cause de nos péchés. C'est ce qui était lourd sur son âme. C'est ce qui l'a fait crier « Père, fait que cette coupe, s'il est possible, fait que cette coupe s'éloigne de moi. » C'est ce qui fait que dans Luc, c'est traduit par qu'il était dans le... qu'il était dans le... dans l'angoisse du combat dans le jardin de Gethsemane. Évidemment, pour ceux ici, elles, qui n'ont aucune crainte de Dieu devant leurs yeux et dans leur cœur, ça ne paraît pas si extraordinaire de lire que Jésus a porté nos péchés. Pour ceux... Mais pour ceux d'entre nous qui connaissent que... qui connaissent juste un petit quelque chose de la sainteté de notre Dieu terrible et qui connaissent quelle est l'ardeur de sa colère en face des iniquités, à nous qui savent, qui connaissent que les iniquités et les pécheurs sont devant Dieu comme une montagne de cire devant un feu dévorant. Nous qui savons que Dieu a déjà détruit une fois la terre par un déluge terrible, ce n'est pas juste une petite histoire cute qu'on met dans un livre d'enfants. Il y a des milliers et des millions de personnes qui sont morts sous l'eau, sous le déluge. Nous qui reconnaissent que Dieu promet encore de détruire l'entièreté des pécheurs par le feu lorsqu'il va revenir. Nous qui reconnaissent que Dieu, lorsqu'un pécheur ne se repent pas, le jette dans les noix parceur de la honte éternelle, oui, ceux d'entre nous qui savent combien il est effroyable de tomber entre les mains du Dieu vivant, nous savons combien il est extraordinaire et impensable d'apprendre que lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. Pensons-y. Les péchés de tous ceux qui devaient être sauvés, depuis Adam jusqu'au dernier, le poids de la culpabilité de tous ceux que Christ allait sauver ont été mis à un instant sur son âme. Il a payé pour toute leur culpabilité et sur ses épaules à la croix est tombé le poids de la colère divine que méritait l'entièreté de ces iniquités accumulées du peuple passé jusqu'au peuple futur qui appartient au Seigneur. Jésus s'est incarné. Il a pris un corps comme le nôtre, c'est-à-dire qu'il a vraiment pris notre nature humaine et il a fait ça pourquoi? Pour que notre dette humaine puisse lui être transférée. Notre tête, c'est-à-dire notre culpabilité devant Dieu puisse lui être transférée. Il est volontairement devenu responsable de nous devant le Seigneur. Il est devenu le chef de la Nouvelle Alliance pour dire « Je représente tout ce peuple-là. » Et maintenant, comme le premier Adam, s'il tombait, nous tombions tous en lui, Christ a pris maintenant. Il dit « Moi, maintenant, je vais les prendre sous moi. Je vais les prendre sous mes épaules. » Rappelez-vous, le souverain sacrificateur dans l'ancienne Alliance, le type de Christ. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait plein des choses, mais il y avait sur ses épaules deux pierres précieuses mises sur ses épaulettes où les noms d'Israël étaient écrits, les tribus d'Israël. Et donc, lorsqu'il entrait, le souverain sacrificateur est sur son cœur, mais aussi sur ses épaules, les noms des tribus d'Israël. Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, lorsqu'il offre le sacrifice de sa propre vie, il a sur les épaules le nom de tous ceux qui lui appartiennent. C'est le fardeau de nos noms qui est sur lui lorsqu'il va offrir sa vie en sacrifice. L'entièreté du châtiment que tu mérites pour tes fautes, pour tes péchés, pour toutes tes infidélités, pour tes mensonges, pour tes adultères et les miens, tout le poids de la juste colère divine contre ces choses, c'est Jésus qui l'a porté sur ses épaules. Lorsqu'il a dit tout était accompli, il l'avait tout pris. L'unique raison pour laquelle on peut jubiler, nous, aujourd'hui, en 2024, puis dire, puis chanter Romain 1,8, qu'il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Si on peut chanter ça, c'est pourquoi? C'est parce que Isaïe 53,5 dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On peut dire Romain 8,1 parce que Isaïe 53,3 existe. 53,5. Quelle sublime croix du calvaire où se marient parfaitement ensemble la grâce et la justice. Comme il est écrit au psaume 85,11, « La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. » Le puritain Robert Layton commentait et il disait que la croix était la seule façon de satisfaire à la fois la justice et la miséricorde. La juste haine de Dieu à l'égard du péché s'est manifestée par la punition de son Fils unique afin que toute la race humaine n'ait pas à souffrir éternellement. C'est-à-dire, son peuple lui a pas à souffrir. La miséricorde apparaît dans toute sa splendure lorsque Dieu ne s'est pas contenté de nous pardonner mais qu'il l'a fait par l'intermédiaire de son propre Fils coéternel. Dieu fait tomber sur le Christ crucifié toute sa colère afin que de la croix du Christ jaillisse toute sa miséricorde. Maintenant, écoute-moi bien toi qui n'es pas encore chrétien. Il y a plusieurs réalités qui sont sur ta tête en ce moment. La colère de Dieu sur ta tête le jugement s'en vient puis tu vas mourir puis tu vas rencontrer ton Dieu assurément. Disons que ces quatre choses-là en ce moment sont ces quatre réalités que tu ne peux pas fuir. Tu as beau essayer de la fuir tu as beau regarder de la télévision sans arrêt tu as beau faire ci puis t'occuper puis penser autrement ces quatre réalités-là te poursuivent constamment. La colère de Dieu sur toi tu vas certainement mourir il y a un jugement qui s'en vient et tu vas devoir y faire face. Alors, en face de ces réalités-là tu as trois choix grosso modo qui s'offrent à toi. Tu as trois choses que tu peux faire. Premièrement, tu peux absolument ne rien faire et continuer à vivre ta vie comme tu l'entends c'est-à-dire selon ta propre volonté qui est esclave du péché. Tu peux faire ça. C'est une option qui s'offre à toi. Si c'est ton cas je te conseille mange et bois profite au maximum de tes années qui te restent parce que bientôt tes années vont disparaître comme une vapeur dans le ciel et tu vas certainement rencontrer ton Dieu et tu vas être jugé éternellement pour les quelques dizaines d'années que tu as voulu profiter de ta vie. C'est une option que tu as. Tu peux la choisir. Tu as une deuxième option. C'est que tu peux faire presque comme tous les autres religieux de la planète de toutes les religions et spiritualités confondues puis tu peux essayer de racheter ta propre âme toi-même et de faire tes propres efforts afin de trouver faveur au sujet de Dieu. Tu peux faire ça. Tu peux t'inventer une religion, tu peux recycler une religion, tu peux faire telle spiritualité, tu peux utiliser le christianisme comme une espèce de religion pour trouver faveur devant Dieu. C'est une option de toi. Puis si c'est le cas je te souhaite bonne chance lorsque tu vas te présenter devant Dieu puis que tu vas arriver avec tes bonnes œuvres pour te dire à cause de ça tu peux me laisser entrer je suis justifié. Je te souhaite une bonne chance parce que si Dieu met une balance penses-tu vraiment avaler de ton côté avec tes bonnes œuvres devant la sainteté parfaite du Seigneur devant ses standards de perfection? C'est une option que tu as. Maintenant si ces deux options-là te disent rien je vais te partager une meilleure manière de faire face aux réalités de la condamnation puis de la malédiction qui pèse sur ta fête présentement. La troisième option que je te conseille fortement de faire c'est que tu te confies dans le Christ de Jésus que tu lui fais confiance à lui et que tu comme celui qui a prité ses péchés sur lui pour que tu sois pardonné que tu l'approches comme celui en qui tu es pardonné que tu le laisses porter lui le fardeau de ta culpabilité mais tu dis c'est de ma faute oui c'est de ta faute et c'est ça qui t'offre de prendre ta faute sur lui de l'approcher de le laisser le boire lui la malédiction qui est sur ta tête en ce moment de le laisser absorber la colère divine qui pèse sur toi que tu mérites et alors si tu fais ça tu vas pouvoir aussi dire comme l'apôtre Paul en Galate 2.20 je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi alors toi aussi tu vas être tu vas avoir la certitude de la vie éternelle toi aussi tu vas être pardonné toi aussi tu vas goûter à la paix de l'âme et à l'absolue certitude que Dieu ne va jamais mais jamais mais jamais te rejeter ou t'abandonner alors toi aussi tu vas comprendre pourquoi il est si précieux pour nous chrétiens que Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois mais pour nous frères et sœurs ne cessons jamais de méditer l'évangile ne doutons jamais des dispositions du Seigneur envers nous même lorsque nous continuons malheureusement à pécher indignement à avoir un Dieu si gracieux adorons-le pour ça le matin adorons-le pour ça le soir adorons-le pour ça sans cesse s'il y a bien des humains sur la terre qui doivent vivre une vie de reconnaissance c'est bien nous qui sommes les plus grands récipients de la grâce divine qui sont les objets l'objet principal de la grâce de Dieu ne cessons donc jamais de nous approcher de Dieu en lui disant merci pour Jésus Jésus a souffert pour porter nos péchés deuxième point Jésus a souffert afin de nous vivifier après avoir décrit Christ comme portant nos péchés Pierre ajoute cette phrase-là que c'est afin qu'étant mort au péché nous vivions pour la justice par la matrice sûre de qui vous avez été guéri l'un des buts l'un des résultats ou l'un des fruits de la mort sacrificielle de Jésus à la croix c'est pas simplement d'expier nos péchés puis de pardonner nos fautes c'est aussi qu'étant mort au péché nous vivions pour la justice Pierre écrit très succinctement ce que Paul va prendre des chapitres à exposer dans ses lettres c'est-à-dire que ce qu'accomplit Jésus à la croix c'est pas uniquement le retrait de la condamnation de nos péchés il fait pas juste enlever le fardeau de la culpabilité le prendre et l'enlever mais ce qui arrive à la croix c'est aussi l'anéantissement de la puissance du péché sur nous il retire la condamnation du péché mais il anéantit aussi la puissance du péché sur nous par nature l'entièreté de notre homme intérieur de notre vrai nous c'est-à-dire nos pensées nos affections notre volonté l'entièreté de qui nous sommes en dedans par nature est esclave au péché simplement dit ça veut dire que tout ce qui est en toi puis tout ce qui est en moi par nature est incliné vers le mal est incliné vers le contraire de Dieu le témoignage de Genèse 6 juste avant le déluge est tout aussi valide pour nous aujourd'hui lorsque Dieu dit au verset 5 et 6 de Genèse 6 l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal le cœur de l'homme est incliné vers le mal tu as beau mettre n'importe quoi dessus il est incliné vers le mal l'Esprit Saint nomme cette condition-là comme mort cette condition-là d'être des pécheurs l'Esprit Saint dans la Bible à plusieurs reprises nomme que c'est un état de mort non pas que nos corps sont morts littéralement que c'est en vie dans notre corps nous sommes vivants mais c'est 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 mort parce que tout simplement qu'il n'y a pas de vraie vie spirituelle c'est une mort spirituelle dans le sens que notre homme intérieur est très vivant puis très énergique pour tout ce qui est très au péché mais que notre homme intérieur est comme complètement insensible puis apathique à ce qui a trait à Dieu puis sa justice le vrai Dieu et sa justice c'est à propos de cette condition-là que Paul écrit dans Ephésiens 2 1 à 3 vous étiez morts par vos offenses et vos péchés puis regardez quel genre de vie décrit ceux qu'il nomme comme mort vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres être morts au péché ça veut dire de vivre comme les esclaves des convoitises du péché c'est pas qu'on a absolument pas de vie en nous nous sommes très vivants lorsque les convoitises du péché se présentent à nous oh là là on est plus que les gens mais lorsque Dieu arrive avec sa loi avec son évangile dans sa beauté dans l'éclat de sa sainteté ça on est comme apathique et mort ça on n'aime pas ça ça on n'est pas poussé vers ça alors dans notre passage l'apôtre Pierre écrit que Christ a porté nos péchés afin qu'étant morts au péché nous vivions pour la justice l'oeuvre de Jésus à la croix il se passe comme un paradoxe en nous il nous tue et il nous fait vivre l'oeuvre de Jésus à la croix nous tue et nous fait vivre elle nous fait mourir au péché mais elle nous fait vivre pour la justice puis de quelle manière tu dis ça se produit ben tout simplement que à la croix Jésus fait pas qu'expier nos fautes mais à la croix il acquiert aussi toutes les faveurs divines pour nous ce qui veut dire que tout ce que Dieu donne dans la promesse de la nouvelle alliance tout ce que Dieu promet pour son peuple racheté tout ça c'est acquis par Christ à la croix et l'une de ces faveurs l'une de ces grâces acquises par Jésus à la croix c'est le renouvellement de l'homme intérieur c'est-à-dire c'est la nouvelle naissance spirituelle que j'en parle en Jean 3 par cette régénération-là où que Dieu prend notre cœur de pierre incliné au péché puis le transforme en cœur de chair c'est l'image de Jérémie en cœur de chair incliné vers Dieu et cette œuvre-là de renouvellement éterne est acquise par Christ à la croix par la puissance de l'Esprit Saint nous sommes morts au péché dans le sens que on est libérés de sa domination sur nos cœurs on est libérés de la domination du péché sur nos cœurs puis par la puissance du même esprit on est rendus vivants pour la justice dans le sens que maintenant nos pensées nos affections puis notre volonté aiment Dieu puis les choses de Dieu s'affectionnent à Dieu puis aux choses de Dieu veulent les choses de Dieu son Christ ses promesses comme Robert Clayton encore le commente pendant que vous viviez dans le péché vous étiez morts à la justice mais lorsqu'un nouveau souffle de vie venant du ciel a été insufflé dans l'âme celle-ci vit réellement car elle est unie à Dieu l'aime et se complaît dans sa volonté c'est comme ce que Paul écrit en Romains 6-5 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui c'est-à-dire Christ afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché car celui qui est mort est libre du péché le péché nous qui sommes en Christ pour qui Christ est mort à la croix le péché n'a plus de puissance sur nous le péché n'a plus de puissance sur ceux pour qui Christ est mort c'est pour ça que Paul a conclu au verset 9 du Romain 6 en disant ainsi vous-mêmes regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ le verbe regarder c'est plus fort que ça c'est considère attentivement que c'est la réalité pour toi tu es mort au péché puis tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ Jésus t'a tué pour te libérer du péché qui rien sur toi puis ensuite Jésus te fait revivre afin que tu vives pour Dieu voyez-vous frères et sœurs notre Jésus ne fait pas que laver les tâches du péché sur nos cœurs c'est-à-dire la culpabilité mais il nous guérit aussi de la maladie du péché je pense que c'est pour ça que Pierre cite encore Isaïe 53.5 en écrivant que par ses meurtrissures vous avez été guéris la puissance du péché c'est comme une maladie qui paralyse tous les nerfs puis qui rend le corps totalement incapable qui empêche l'homme de vivre pour Dieu moralement puis spirituellement le péché c'est une maladie comme ça l'homme est absolument incapable de désirer spirituellement Dieu et sa loi à cause de la maladie du péché or il y a seulement les meurtrissures de Jésus les plaies de Jésus qui peuvent guérir cette maladie spirituelle c'est pas que si t'étais près de Jésus lorsqu'il avait des meurtrissures puis tu recevais du sang sur toi tout d'un coup t'étais guéri c'est pas ça l'idée ces meurtrissures font référence à ses souffrances à sa mort de terme général et par ça nous sommes guéris ce qui veut dire que c'est uniquement lorsque nous nous confions dans la puissance de sa mort dans ce qu'il a accompli à la croix et dans sa propre personne que Jésus nous donne par l'esprit la puissance spirituelle de marcher et d'écraser les têtes des serpents qui essayent encore de se cacher dans nos cœurs puis dans nos vies par la puissance de l'esprit à cause de la croix nous avons maintenant la puissance d'écraser ces trop nombreuses têtes de serpents qui se présentent encore dans nos pensées dans nos cœurs et dans nos vies dans le contexte de notre passage d'un pierre ça veut dire quoi? ça veut dire que les chrétiens injustement affligés trouvent en Jésus non seulement un modèle à suivre mais aussi une puissance qui les rend capables de marcher sur ses traces non seulement un modèle mais ils le trouvent en Jésus et dans ses souffrances une puissance qui les rend capables de marcher dans ses traces concrètement parlant ça signifie que les chrétiens trouvent dans l'oeuvre de la croix la puissance de dire non à la vengeance personnelle et de dire oui à la confiance qui se confie dans celui qui juge justement ça veut dire quoi? ça veut dire que le chrétien je veux dire trouve dans l'oeuvre de la croix la puissance de dire non à l'abandon puis de dire oui à la persévérance la puissance de dire non au découragement puis de dire oui à l'espérance la puissance de dire non à la chair puis de dire oui à l'esprit la puissance de dire non à ma volonté puis de dire oui à la volonté de Dieu peu importe où elle m'amène le commentateur comme le commente le réformateur Jean Calvin la mort du Christ est efficace pour l'expiation des péchés mais aussi pour la mortification de la chair frères et sœurs vous avez en Jésus et le pardon des péchés et la puissance de vivre pour la justice vous avez en lui tout ce qui contribue à la vie et à la piété vous n'êtes pas des orphelins Dieu n'essayez pas de vous placer dans des chemins d'affliction difficiles Dieu dans sa souveraineté ne vous place pas dans la souffrance met une image d'un modèle de Christ ici puis dit vas-y maintenant marche par là-bas il ne nous abandonne pas dans les chemins difficiles dans lesquels il veut qu'on marche à aucune épreuve nous dit Paul 1 Corinthien 10-13 aucune épreuve nous est survenue qui n'ait été humaine or Dieu est digne de confiance il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces avec l'épreuve il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter maintenant je veux qu'on grave ce que je vais dire ici dans notre tête frère et sœur dans nos cœurs surtout Dieu donne toujours la puissance de vivre pour ceux pour qui Christ est mort Dieu va toujours te donner la puissance de vivre dans ses voies selon ses standards malgré la difficulté parce que Christ est mort pour toi puis je pourrais même rajouter que Dieu va toujours t'aider à mourir Dieu va toujours aider à mourir ceux pour qui Christ vit présentement et qui l'intercède pour parce que Jésus est mort pour toi l'esprit de Jésus vit en toi et parce que l'esprit de Jésus vit en toi tu es en mesure de subir injustice après injustice et de quand même être bienheureux car nous dit Pierre 1 Pierre 4 14 l'esprit de gloire l'esprit de Dieu repose sur vous Dieu ne te laisse pas tout seul dans ça Dieu lorsqu'il appelait ses fils et ses filles à être des martyrs il ne les laissait pas tout seul à être martyrs il les accompagnait il était avec eux il était en eux toi qui souffre regarde à la croix toi qui es affligé regarde à la croix regarde-y ton Jésus vois-tu de quel amour Dieu t'a aimé vois-tu que c'est pour toi qu'il est cloué sur le bois c'est tes péchés qu'il porte là et s'il endure si volontairement l'outrage des hommes et s'il endure si volontairement la colère divine pour te sauver comment peux-tu maintenant douter qu'il va te donner ce que tu as de besoin pour marcher dans le chemin difficile de la croix écoute ce que l'Esprit-Saint qui habite en toi dit aussi en Romains 8,32 et Dieu par son esprit a fait que notre soeur l'a lu et que d'autres l'ont prié tout à l'heure en Romains 8,32,37 l'Esprit dit lui qui n'a point épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé toi qui hésites encore à être confiant en Jésus-Christ je me demande sincèrement qu'est-ce que tu attends que le Père de notre Seigneur Jésus vous aide vous révèle puis aide à impliquer à appliquer dans vos cœurs je veux dire la sublimité puissante des paroles que Christ a porté nos péchés en son corps sur le bois puis que c'était pour qu'étant mort au péché nous vivions pour la justice soyez bénis frère sœur nous allons prier maintenant ô notre Dieu toi qui nous aimes toi qui es présent toi qui es plus grand que ce qu'on peut imaginer console nos cœurs Seigneur console nos cœurs par le Christ aide-nous à voir ton amour au travers l'évangile au travers toutes ces promesses et ces choses que tu nous assures qui sont réelles pour nous Seigneur aide-nous à trouver dans les meurtres présures de Christ les guérisons de nos plaies aide-nous Seigneur à vivre une vie de plaisir dans la justice dans la droiture aide-nous à être motivés en se levant le matin non par la condamnation de la loi mais par la combien plus sublime motivation de la grâce bénis ton peuple Seigneur que tu aimes et que tu rends victorieux Amen